Méditation du 5 août Le but de la discipline divine Première partie Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité et il n'y aura personne pour le troubler. Jérémie 46, verset 27 dans la version Louis II Au milieu du confort et de l'idolâtrie égyptien, le message de Jérémie est arrivé. L'armée égyptienne serait vaincue à l'Euphrate et rattraperait les juifs obstinés, car la prophétie déclarait qu'aucun juif ne reviendrait vivant du lieu qu'il avait choisi comme refuge. Un tel avertissement terrifiait même les plus forts, même le prophète. Dieu est miséricordieux et lent à la colère, mais il ne tolère pas le péché éternellement. Le langage du prophète donne l'impression de l'étonnement d'une armée bien équipée qui fuit en toute hâte, si consternée qu'elle ne regarde même pas ses poursuivants. Dieu a utilisé les armées de Babylone contre l'Égypte pour amener le pays à se repentir par l'humiliation. Les Israélites reviendraient chercher leur vrai Dieu. Avez-vous émigré de votre pays pour subvenir aux besoins de votre famille et souffrez-vous de calamités, de pandémies, de préjugés divers, ou vos enfants abandonnent-ils les principes par lesquels vous les avez élevés ? Ne faiblissez pas dans la tâche d'être un instrument de salut pour vos descendants. Tenez fermement la promesse de Jérémie 30, le verset 10 « Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. » Dans la version Louis II, personnalisez cette promesse, car elle confirme le désir de Dieu. Il nous connaît et sait ce qui nous est nécessaire. Les épreuves ne durent qu'un moment. Fortifiez votre cœur par la foi. Nous ne devons pas regarder les malheurs qui nous arrivent comme châtiments. Le fait même d'être appelé à endurer des épreuves prouve que Jésus voit en nous des qualités précieuses qu'il veut encore affiner. S'il ne décelait en nous rien qui puisse glorifier son nom, il renoncerait à cette œuvre de purification. Nous ne perdons pas notre temps à tailler des rangs sauvages. Le Christ ne jette pas dans la fournaise des matériaux sans valeur, mais du précieux minerai. Cette opération lui permettra d'obtenir dans le métal purifié le reflet de son image. Ayez confiance. Soyez plein d'espoir, fort dans le Seigneur et par sa puissance. Il vous aime. Nous ne pouvons tout comprendre maintenant, mais le jour vient où nous serons plus que satisfaits. Remerciez Dieu de voir en vous du matériel de valeur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !